Allâhu aïkber, Allâhu aïkber Allâhu aïkber, Allâhu aïkber Aïzou billahi s'sami' al-alim min ash-shaytan r-rajim Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Nous atteignons le dix-septième jour de ce mois, béni, walhamdoulilah Et nous sommes passés au travers de plusieurs éléments Nous suivons toujours le prophète, Aïssou wa sallam Et en ce jour, il y a une chose qui ne suit pas vraiment notre chronologie Et en même temps une chose qui est particulièrement importante que va vivre le prophète, Aïssou wa sallam Vous le savez, il porte le message, il l'amène à sa communauté Et il va vivre, mais de façon très très profonde et de façon très 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 perverse Il va vivre l'adversité Il va vivre l'adversité et il va vivre le rejet Il va vivre la persécution, il va voir ses compagnons ceux qui sont les plus vulnérables parmi ses compagnons Ils ne sont pas les plus riches, et vous voyez comme parfois la persécution est doublement injuste Parce qu'elle ne va pas forcément toucher les personnes qui sont le plus directement liées au prophète, Aïssou wa sallam Mais ceux de sa communauté spirituelle qui sont les plus faibles On va voir Bilal par exemple, Rahimahullah, être persécuté à coups de pierre et attaché Il ne cessera de dire Ahad et Ahad et Ahad La famille de Yasser, de la même façon, qui va être persécutée Et dont la sœur d'abord, une des femmes, Soumeya, va être de ce point de vue là persécutée jusqu'à la mort Et donc au moment où ils passent à côté, ils les voient être persécutés Le prophète Aïssou wa sallam n'a pas les moyens d'intervenir Il n'a pas les moyens de pouvoir les sortir de... ou les protéger de ces persécutions Et il leur dira, patience aux familles de Yasser, notre rendez-vous est le paradis Voulant dire par là qu'il faut, de ce point de vue là, quand on porte la foi, se préparer à la lumière du message Et parfois au côté sombre des hommes Autant le message est lumineux par Dieu, autant le message va trouver en face de lui des hommes Dont le caractère parfois sombre, parfois le caractère le plus sombre dans l'immoralité, dans le rejet, dans la volonté de pouvoir Eh bien, vont attaquer, ils vont attaquer au point de vouloir tuer le prophète Aïssou wa sallam Alors, encore une fois, nous en avons déjà parlé il y a quelques jours Nous revenons ici à quelque chose que nous devons comprendre d'un point de vue musulman Que nous devons comprendre au moment où nous jeûnons Alors certains d'entre vous jeûnent en Afrique, d'autres d'entre vous jeûnent en Europe Ou jeûnent aux États-Unis ou jeûnent en Asie Eh bien, dans ce jeûne-là, ils vont se trouver en face de propos qui sont des propos où l'image de l'islam est négative Ou véritablement on est dans le rejet, on est dans la critique Eh bien, de ce point de vue, rien de nouveau dans tout cela C'est aussi ancien que toutes ces révélations-là Et cette adversité, elle nécessite comme la famille de Yasser Elle va nécessiter la conviction personnelle Le fait d'avoir confiance en soi, confiance en ses valeurs, confiance de ne pas être soumis au jugement des autres Mais d'abord dans la confiance intime et personnelle Et tout cela vient de tout ce que j'ai pu dire par ailleurs La reconnaissance du tawhid, le Coran, la prière, le sens de la vie Tout cela, c'est important, c'est ce que nous avons déjà vu Et d'un autre côté, bien sûr, par rapport à cette adversité-là Dans la confiance dans son message Eh bien, la persévérance, le fait de résister Vous voyez le prophète Asallam dans la non-violence Dans le fait de ne pas réagir À des moments donnés, de refuser de réagir Et de ne réagir que contre C'est pour ça aussi que nous devons nous souvenir en ce jour C'est le 17ème jour de Ramadan C'est le jour où a lieu la bataille de Badr Plus tard dans la vie du prophète Asallam C'est une bataille qui fut la victoire Et qui a été imposée aux musulmans Et ils l'ont gagnée dans la résistance En disant, nous serons non-violents dans la résistance Tout le temps, toujours, autant qu'on le peut Mais si certains veulent nous éliminer Nous devrons choisir nos armes pour pouvoir survivre C'est ce qu'ils ont fait à Badr C'est ce qui les a fait gagner Nous célébrons cette bataille En ce jour du 17ème jour du Ramadan Comme pour nous dire Une foi profonde Et une résistance déterminée Par les moyens Qui sont toujours dans la non-violence Si on peut Mais si ceux qui attaquent veulent tuer Nous résisterons pour rester vivants Inch'Allah Que Dieu nous aide Et n'oubliez pas de dire à ceux que vous aimez Que vous les aimez Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501